Le secret de la beauté d'une femme réside dans la beauté de son corps, comme la première impression que les gens produisent sur la femme, se fondent sur son corps et sa forme. Et certaines femmes souffrent des petits fessiers, ce qui leur provoque parfois l'anxiété, la honte et l'isolement de la société. Alors voici une petite recette que je vais vous offrir dans cette vidéo dans laquelle je parle de comment faire des suppositoires fessiers naturellement chez soi. Avant de passer au but du sujet, s'il vous plaît, please, abonnez-vous, ce n'est pas payant, c'est gratuit et ça ne prend pas beaucoup de temps. Juste une seconde, un clic et voilà, vous êtes abonné. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et on commence. Pour réaliser ce suppositoire, nous aurons juste besoin du bol de carité que nous allons faire fondre au baie-marie, au four ou au soleil. Et je vous conseille vivement de prendre les graines de fenugrec et vous-même les rendre en poudre chez vous à la maison. Parce que ce n'est pas évident que vous ayez la poudre brute, la vraie poudre sans mélange au dehors. Alors, on va prendre deux cuillères à soupe de poudre de fenugrec qu'on va venir mélanger pour obtenir une pâte bien homogène et ensuite rajouter les autres éléments. On va venir ensuite verser un peu de poudre d'agage. Vous prenez la quantité qui ira avec le nombre de suppos que vous voulez obtenir. La poudre de maca. L'huile d'agage. Comme je l'ai dit, vous prenez la quantité que vous voulez. L'huile de maca. Ensuite, l'huile d'olive. Et enfin, un peu de miel. On va venir mélanger le tout et mettre cela au frigo pour que ce soit un peu dur pour former nos suppositoires. Parce qu'on n'a pas de silicone pour les suppositoires. Après du chissement, je vais venir prendre des sachets que je vais découper en petits morceaux. Et ensuite, mettre ma pâte dans ces sachets-là, les attacher et les mettre au frigo pour que ça diocesse. Voilà notre suppositoire fessier. Après, vous l'introduisez où il le faut chaque soir au coucher. Et surtout, rassurez-vous d'avoir vidé votre ventre d'abord avant d'introduire. Vous devez le conserver au frais. Les résultats sont visibles au bout de 5 jours d'utilisation ou une semaine pour celles qui ont un organisme rapide. Et 3 semaines minimum pour celles qui ont un organisme très compliqué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. En passant, je tiens à vous informer que la crème Super Booster fessière est toujours disponible. Je vais laisser mes contacts en bas de description. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus d'astuces. Likez ou commentez et partagez au maximum pour aider quelqu'un. Et à la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501